Le sergent Andréas Laroche-Joubert a trouvé la mort dans un accident de moto survenu en fin de matinée comme l'ont annoncé les pompiers de Paris, une grande famille dont il faisait partie, sur les réseaux sociaux. Andréas n'était âgé que de 25 ans. Il laisse derrière lui une autre famille endeuillée, et plus particulièrement sa demi-sœur, Alexia Laroche-Joubert, la célèbre productrice et présidente d'Adventure Line Production. Le Figaro a pu livrer quelques informations sur les obsèques du jeune Andréas préparé par sa famille. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité lundi 19 avril au cimetière du Père Lachaise. Un ultime au revoir qui sera précédé par une cérémonie religieuse en l'église Saint-Pierre-de-Neuilly-sur-Seine à 14h15. Andréas Laroche-Joubert était un homme engagé et toujours prêt à aider les autres. Outre sa vocation de pompier, il était également membre de la Croix-Rouge française. Si son entourage a souhaité poursuivre son investi-fleur, la famille préfère un don à l'Association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris ou à la Croix-Rouge française, a-t-il été indiqué ? Toujours d'après un souhait qu'Alexia Laroche-Joubert a également partagé sur Twitter après avoir remercié les internautes pour leur message. Merci à tous pour vos nous aides, nous les six frères et sœurs, à soutenir nos parents dans cette épreuve. La grande famille des pompiers dont Andréas faisait partie nous accompagne également. Si vous souhaitez faire un don voici les sites à Dospipi ou à la Croix-Rouge, a-t-elle écrit ce vendredi 16 avril 2021 en légende d'une image de son frère. Encore une fois, Alexia Laroche-Joubert a reçu une vague de soutien, notamment de la part de ses camarades du PAF comme Cyril Ferrault par exemple. Auparavant, ce sont Denis Brognard et le fils de Flavie Flamand entre autres qui ont adressé leurs condoléances à la pro...